Rabbi shirach li sadri wa yassir li amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawuli Amma ba'a mes chers frères et mes chères sœurs Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh Où que vous soyez Qu'Allah nous assiste, qu'Allah nous aide, qu'Allah nous accompagne Qu'Allah fortifie et renforce notre foi Qu'Allah fasse que cette communauté soit encore plus belle Encore meilleure puisque, subhanallah, chacun est unique Chacun est merveilleux et chacune est merveilleuse Et il est important, subhanallah, pendant ce confinement De renouveler sa foi durant les lives C'est important de se dire pourquoi j'écoute ce rappel Pourquoi je viens chaque après-midi à 15h écouter le live à Darifton Renouveler sa foi, renouveler son cœur, renouveler sa sincérité Permet de mieux avancer, de toujours se remettre en question Et de se dire aussi Allah me voit Allah m'entend Et Allah c'est toi Voilà On continue, inshallah, la quatrième partie de Sourat al-Fatiha Ensemble nous avons vu l'importance de la basmala Donc c'était une barakat, c'était un khir d'Allah On demandait l'aide d'Allah En récitant cette Sourat et puis aussi en récitant le Coran Bismillah, elle doit nous accompagner dans notre quotidien Bismillah, ce rappel va commencer avec l'aide d'Allah azawajal Et ensemble nous avons vu aussi l'importance du hamd C'est à dire la reconnaissance, l'admiration, l'amour d'Allah C'est une formule qu'Allah s'est attribuée C'est une formule qu'Allah a choisie pour lui Alhamdulillahi Rabbil Alamin On a défini ensemble ce que signifie Rabbil Alamin On a parlé aussi, on a évoqué la Rahmad Allah Puisqu'il est Ar-Rahman et il est Ar-Rahim Ça signifie qu'il est bienveillant envers nous avec excellence Quand on dit qu'Allah est excellent, quand on dit qu'Allah il est parfait Ça signifie qu'il ne se trompe jamais Et ça il faut l'intégrer et ça il faut l'ancrer dans la foi Allah est excellent, Allah est magnifique, Allah est merveilleux, Allah est unique Allah par son excellence et sa majesté ne se trompe jamais Il n'y a aucune erreur, Allah est au-dessous Au-dessus, excusez-moi Allah est au-dessus Allah est au-dessus de toute imperfection, de tout défaut, de toute erreur Allah ne commet aucune erreur Et quand on est convaincu de ça, eh bien on arrive à traverser n'importe quelle tempête Pourquoi ? Parce qu'on a confiance en Allah, il est l'excellent, il est au-dessus de toute imperfection Alors on va ensemble étudier le verset où Allah dit qu'il est Malik Yaoumiddin Alors on peut dire Malik Yaoumiddin avec le Mad après le Alif, après le Mime pardon On peut dire Malik Yaoumiddin, on peut dire Malik Yaoumiddin, on peut dire Malik Yaoumiddin et on peut dire Malakya Yaoumiddin D'accord ? Donc ça, ça fait partie des règles du Tajud mais c'est bien de le savoir un petit peu Voilà, juste pour un petit savoir Malik Yaoumiddin, donc le roi du jour du jugement On va détailler ce verset Vous allez comprendre aussi l'importance de Sourat Al-Fatiha On a ici avec El Basmala, avec Elhamdilillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahman Ar-Rahim Et vous allez voir Inch'Allah, l'Ar-Rahma qu'Allah a accordé Dans ce verset, dans Sourat Al-Fatiha Sourat Al-Fatiha, je le répète, c'est une lumière qui est descendue Pour la première fois sur Rasulullah, sallallahu alayhi wa sallam Et elle a été descendue, cette Sourate a été révélée par un ange de manière exceptionnelle Ce n'était pas Jibril qui est venu Mais un ange qui est descendu pour la première fois Avec des versets magnifiques et les derniers versets de Sourat Al-Baqarah El Malik est celui qui gère son royaume comme il le souhaite Al-Malik, c'est celui qui possède le royaume, qui gère son royaume comme il le veut Quand on a accepté ça, quand on a compris ça, quand on médite bien ce verset, ce nom d'Allah Al-Malik Et bien on accepte tout On est dans un grand tawakul, on fait entièrement confiance en Allah Et on se soumet entièrement au Créateur Al-Malik ou Al-Malik, c'est celui aussi qui ordonne et qui interdit Donc c'est lui qui a établi des règles dans la vie, des lois universelles, un code de vie C'est lui qui a choisi cette façon de faire et d'être Alors on se soumet entièrement Donc c'est celui qui ordonne Allah a légiféré des actes obligatoires Allah a légiféré des actes interdits à ne pas transgresser Il a choisi par lui-même ce qui était permis, autorisé, licite Et ce qui n'était pas permis, qui n'était pas autorisé et qui était illicite Allah est le roi du jour du jugement Et tous les jours qu'il a créés lui appartiennent On est lundi, c'est un jour qui lui appartient Hier on était dimanche, c'était un jour qui lui appartenait Et les jours qui vont suivre, ce sont tous des jours qui lui appartiennent Alors pourquoi Allah Azawajan ne va parler que du jour du jugement ? Et bien tout simplement pour nous dire que ce jour est immense Que le jour du jugement, où on va rendre des comptes Le jour de la balance, où Allah va peser les oeuvres de chacun Les bonnes oeuvres et les mauvaises Et il va accorder une rétribution Et ça sera un jour tellement important, tellement magnifique Qu'il va falloir s'y préparer Donc qu'est-ce qu'Allah Azawajan veut nous dire ? Préparez-vous pour ce jour-là Et dans chaque salat, dans chaque araka'a Je me souviens, je me connecte avec l'au-delà Et je me souviens, si je médite bien Que je vais rendre des comptes le jour du jugement Le jour du rendez-vous Le jour de la rencontre Le jour du rassemblement Le jour de la résurrection Le jour aussi, Ad-Dain Vous savez en arabe on dit Ad-Dain, la dette Le jour des dettes J'ai une dette Est-ce que je vais pouvoir me racheter ou pas ? Donc vous voyez que Allah a placé sa Rahmah dans cette sourate En nous disant, chaque jour, il y a un jour important Ne l'oubliez pas Il y a un jour des comptes Il y a un jour du rassemblement Il y a le jour de l'enfer ou le jour du paradis A vous de choisir Il est important et nécessaire De s'arrêter à chaque verset Un petit laps de temps, quelques secondes Et de méditer sur le verset Nous on va trop vite On récite Première sourate Donc sourate al-fatiha Ensuite on enchaîne avec la plus simple des sourates Sans méditation Sans se poser Sans comprendre Alors on peut être francophone Sans être arabophone On peut connaître un petit peu la langue arabe Mais l'utilité justement du tafsir De l'explication, elle est là C'est que moi je suis en train de vous expliquer L'importance de chaque verset De vous apporter des clés pour bien comprendre A vous de réécouter les lives s'il vous plaît A vous de prendre des notes M'achallah il y en a qui ont des cahiers Et qui notent Alors peut-être vous ne voulez pas noter maintenant Mais reprenez les lives Et notez après Tout ce que je suis en train de dire S'il vous plaît Réécoutez-le plus tard Une fois ça ne suffit pas Il va falloir se plonger dans sourate al-fatiha Et savourer les merveilles de cette sourate Donc il est important de se concentrer De rester concentré dans le salat Et ça c'est un des moyens Pour rester concentré dans la prière Le jour commence normalement Par le lever du jour Avec le fajr Et il se termine donc Avec le coucher du soleil Au moment du maghreb Et là Allah Azza wa Jal Veut nous dire aussi Par le yaoum Par le jour C'est qu'il va débuter Quand l'ange va souffler Toutes les âmes Qui sont enterrées Vont sortir de terre Celles qui sont sur terre Donc elles vont rejoindre les cieux Donc un ange va souffler Et puis Allah Azza wa Jal Va faire comparaître Dans son grand tribunal Tout le monde Tous les êtres humains Et puis ce jour du jugement Se terminera Quand Allah Azza wa Jal Va rendre justice En toute vérité Jusqu'au dernier Des êtres humains C'est un jour Subhanallah Qui va durer 50 000 ans A nous de nous préparer Dès maintenant Pour que notre jugement Soit facile Et qu'il ne soit pas pénible Et douloureux Il est maliki yomidin Car ce jour Il sera le seul roi Alors aujourd'hui C'est facile Sur terre On peut prétendre A la royauté On peut prétendre Être chef Chef, gouverneur, responsable On peut prétendre Être un tyran aussi Puisque Pharaon A dit Je suis votre seigneur Le très haut Quant au Namrud Avec l'histoire d'Ibrahim Il lui a dit Moi je fais vivre Et je fais mourir Donc il a libéré Un prisonnier Et il a tué un homme Donc c'est de cette manière Qu'il a dit Je fais vivre Et je fais mourir Et puis il y a des personnes aussi Qui ont des biens Des propriétés Des choses qui leur appartiennent Donc elles ont l'impression Qu'elles possèdent des choses Mais Allah Azza wa Jal nous dit Ce jour là Seul moi Je posséderai l'univers entier Et tous ceux qui avaient Des biens matériels Tous ceux qui prétendaient A gouverner A être des chefs Tout ceci sera anéanti Il n'y aura plus rien Qui leur appartienne Le jour du jugement Allah dira L'Imanil Mulkul Yawm Et Allah Azza wa Jal Va répondre à lui-même Lillahi Al Wahidil Qahar Allah nous dira A qui appartient Le royaume La royauté Tout ce qu'il y a Dans cet univers Et Qui est Le gérant De cet univers Le royaume Et la royauté A qui appartient Le royaume Et la royauté Et Allah répondra Allah l'unique Le dominateur Suprême Lillahi Al Wahidil Qahar Donc Quand on est dans Al-Salat Bien Comprendre Que signifie Maliki Yawm Middine Donc c'est celui A qui appartiendra Le royaume Et la royauté Il va rendre Son jugement Concernant Nos actes d'obéissance Et nos actes De désobéissance Et ce jour là Allah va dire C'est juste avant Ce verset Sur le verset 16 Allah dira Le jour où Ils comparaîtront Personne N'échappera Allah Personne N'échappera Allah Tout le monde Va rendre des comptes Et pour ceux Qui ont subi Une injustice Sur terre Et parfois Qui en souffrent Qui ont du mal A passer le cap Souvenez-vous De ce verset Maliki Yawm Middine Ne cherchez pas A vous venger Ne cherchez pas A invoquer Puisqu'Allah va Établir la justice En toute vérité Il est Maliki Yawm Middine Le maître Le seigneur Le roi Du jour Du jugement Le jour Le jour Le jour Ils comparaîtront Personne N'échappera A Allah Allah Fera sa justice Allah est juste Allah est sage Allah est pardonneur Allah est miséricordieux Vous savez Les deux noms D'Allah Al-Wahid al-Qahar Le verset Al-Wahid al-Qahar Dans le verset On trouve Al-Wahid al-Qahar Ces deux noms Ont été mentionnés Dans le Coran Six fois Donc Vu son importance Subhanallah Puisque Allah est lui C'est lui Qui domine Sur tout L'univers entier Et parfois Quand on a du mal A dominer son égo C'est bien De méditer De se rappeler De répéter aussi Ya Qahar Ya Allah Toi qui domine tout Tu as la domination Suprême Aide moi A dominer mon égo Et on est en période De confinement Subhanallah Et les égos On a du mal A les dompter A les gérer A les purifier Et Ne Vous laissez pas Prendre par votre égo Revenez à ce verset Répétez-le Maliki Yomidjain Ou bien Lillahi Al-Wahid al-Qahar Liman il moulkul Yawm Lillahi Al-Wahid al-Qahar Liman il moulkul Yawm Lillahi Al-Wahid al-Qahar Jusqu'à ce qu'Allah Fasse descendre Sa rahmah Et Son apaisement On avait dit On le répète Plusieurs fois Allah azawajal dit Et nous faisons descendre De ce quran Un moyen De guérison Et une rahmah Pour les croyants Donc parfois Répétez certains versets Vont guérir Et soigner notre âme Répétez 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 Jusqu'à ce que l'âme Soit apaisée Allah azawajal nous dit Dans le surat Saad Le verset 65 Qul innama Ana mundirun Wama min ilahin Illallah Al-Wahid al-Qahar Dit certes Je ne suis qu'un avertisseur Il n'y a aucune divinité Autre qu'Allah L'unique Le dominateur Suprême Alors pourquoi J'ai repris Ce verset Subhanallah De surat Saad Tout simplement Parce que Bon actuellement On est en train De faire une grande Remise en question Une purification De notre âme De se débarrasser De ses défauts Et chacun connait Ses défauts On ne se voile pas la face On les connait très bien On sait Là où on faute Là où on doit s'améliorer Alors améliore-nous Et Allah azawajal nous dit Il n'y a aucune autre divinité À part Allah Il est l'unique Le dominateur suprême Ça signifie quoi ? Que Et je vous ai dit Parmi Le shirk Parce que c'est le fait D'associer quelque chose Ou quelqu'un Allah azawajal Il y a le shirk caché Nos passions Peuvent faire partie Du shirk Donc il y a les passions Et aussi nos péchés D'accord ? Avoir un penchant Pour quelque chose Qui nous éloigne Qui nous détourne d'Allah Ça peut être la cigarette Ça peut être l'alcool Ça peut être le fait De ne pas faire ses prières à l'heure Le fait de passer son temps À la télé Le fait de passer son temps À faire son ménage À faire à manger Et puis négliger Ses actes d'adoration Un programme spirituel D'accord ? Soyons vigilants Il faut être juste envers soi-même Et juste envers sa maison Envers les membres de la maison Et être juste envers son Seigneur Surtout Le dominateur C'est celui qui t'aide justement À dominer ton ego Il t'aide à dominer ton ego Il t'aide à dominer ton être Par la purification de tes défauts Il nous aide également À dominer notre ego Dans nos oeuvres En parfumant nos oeuvres Avec de la sincérité Vouer son acte uniquement À Allah Azza wa Jal Ne rien attendre en retour De quelconque être humain Et puis aussi De dominer notre ego Dans notre comportement Il est important De se dire Je dois donner le meilleur De moi-même Comme l'affaire Rasulullah Sallallahu alayhi wa sallam Qui était une rahmah Donc nous aussi On a notre petit univers Notre petit monde Mais c'est Allah Azza wa Jal À qui appartient notre monde Et mon foyer C'est mon monde Mais à Allah Appartient Ce monde Il est Rabbul alamin Allah veut m'éduquer Et dans mon éducation Il m'a dit Ce chemin est à prendre Et ce chemin est à laisser Donc je m'éduque Au niveau de mon être Je me purifie de mes défauts Je me débarrasse de mes défauts Je me purifie au niveau de mes oeuvres J'essaye Je fais tout Pour justement Avoir une sincérité Vouée uniquement à Allah Et je me purifie dans mon comportement Voilà les trois aspects Qui nous est demandé Au quotidien de gérer Et il sera le roi sans contestation A nous Subhanallah De nous soumettre à la royauté Et au royaume De notre Seigneur C'est à dire que Mon coeur Qui est mon petit royaume Je dois le soumettre à mon Seigneur Mon âme Je la purifie constamment Dans chaque acte Dans chaque parole Dans chaque geste Je revois mon intention Je revois ma sincérité Là par exemple Il y a le live Peut-être que la sincérité Va changer D'accord ? Je partage Mais est-ce que je partage Pour qu'on dise à la partager Ou je partage Et j'ai fait une sadaqa pour Allah Oui ce sont des petits détails Ça demande des efforts Mais c'est important Pour pouvoir progresser Et avancer Et qu'Allah nous pardonne Oui certes Qu'Allah nous pardonne Ça n'est pas évident Et Allah L'être humain a été créé faible Il a été créé faible Pourquoi ? Non pas pour qu'il reste faible Mais pour qu'il se purifie Et qu'il se dit Je ne serai fort qu'avec la force d'Allah Donc on a besoin De revenir vers Allah De lui témoigner De notre petitesse Et de lui témoigner De notre humilité Pour pouvoir avancer Tous les jours Le jour du jugement Le jour de la récompense Mais également le jour de la punition Puisqu'il va récompenser Selon l'obéissance Et selon la désobéissance de chacun Et souvenez-vous Subhanallah On avait commencé Tafsir de surat al-Fatiha Par la basmala Et on avait dit que Cette basmala Le fait de dire Bismillah ar-Rahman ar-Rahim Avec l'aide d'Allah L'infiniment miséricordieux Dans son être Et l'infiniment miséricordieux Dans ses gestes Et bien subhanallah Cette formulation Et bien elle contient Une baraka d'Allah Une bénédiction Baraka veut dire Le khir d'Allah Le bien d'Allah Mais de manière éternelle Qui dure Et subhanallah Le croyant A besoin justement De la bénédiction d'Allah Dans sa vie On commence en fait Salat al-Fajr Par dire Bismillah Mettez l'intention Mettons tous Et toute l'intention Ya Allah J'ai commencé J'ai démarré mon quotidien Avec ton aide Par ton aide Donc le croyant Donc le croyant a besoin De la bénédiction d'Allah De son aide Car tout est entre les mains Du roi du royaume C'est lui qui est Le maître de son univers El Malik c'est qui ? El Malik c'est El Khalq Le créateur Donc revenir à ce nom De se dire J'ai été créé par Allah Donc si j'ai été créé par Allah C'est qu'il attend Quelque chose de moi El Malik c'est aussi El Moudabbir C'est celui qui gère Son univers entier Donc je place ma confiance En mon seigneur D'accord ? Donc c'est important De se dire que Allah Azza wa Jal Il est le roi Il a la royauté Et c'est lui Qui décide de tout Et je dois me conformer A ses demandes Allah est le roi Il mérite entièrement Qu'on lui témoigne Notre admiration Qu'on lui témoigne De notre amour Et de notre reconnaissance Et c'est pour ça Qu'on dit Alhamdulillah Alhamdulillah Rabbil Alamin Je fais exprès De répéter Pour que ça soit Bien 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 ancré Donc à chaque fois Que je vais rentrer Dans ce salat Je me dis C'est pour admirer Mon seigneur C'est pour lui témoigner De mon amour Par mon corps Par une gestuelle Mais une gestuelle Qui est mesurée Une gestuelle Qui est pesée Une gestuelle Où il y a de la méditation Et de l'humiliation Et de l'amour Et de la crainte On se tourne vers Allah On se réfugie Auprès d'Allah Pas n'importe comment Mais de manière majestueuse Auprès de sa majesté Donc Allah Azza wa Jal Qui nous a demandé De lui vouer Toutes les louanges Pour lui témoigner De son amour Enfin mon amour Pour lui Ma reconnaissance Pour lui Mon admiration Pour lui Et ça nous détache Subhanallah De l'admiration Qu'on pourrait avoir Pour un être humain Parfois c'est On peut avoir De l'admiration Pour quelqu'un Mais parfois c'est démesuré C'est démesuré Et on peut tomber Dans les pièges du diable Et on peut tomber Dans le shirk Et on peut tomber Dans le culte de soi-même Ou le culte de l'autre De commencer à adorer les gens Je suis un tel Sur Insta Dans les réseaux D'accord Je suis Pourquoi un tel ? Parce qu'il m'apporte Quelque chose ? Ou quelque part C'est pour adorer sa beauté Pour adorer son corps Pour adorer ce qu'il dit Et puis sans réflexion Donc Alhamdulillahi Rabbil Alamin Me permet D'admirer Mon Seigneur De l'aimer Entièrement Et d'être reconnaissant Pour M'avoir offert cette fois Pour m'avoir aidé A prononcer Les versets de la lumière Et pour m'avoir aidé aussi A lui témoigner Mon humilité Et ma sincérité Dans Rabbil Alamin Donc Al-Malik On vient de le définir C'est lui qui décide C'est lui qui gère son royaume Nous sommes dans le royaume d'Allah D'ailleurs on dit Nous appartenons à Allah Et vers lui Nous retournons Alors c'est une formule Subhanallah Qu'on doit dire dans les épreuves Pas uniquement dans la mort On appartient à Allah Certes Alors si j'appartiens à Allah Et bien Je dois agir En conséquence Je dois me plier A son autorité Rabbul Alamin Le verset Alhamdulillahi Rabbil Alamin Rabbul Alamin Nous fait ressentir Qu'Allah il est Notre éducateur D'accord Donc les épreuves Elles sont là pour nous éduquer Les épreuves Elles sont là aussi Pour Nous dire Qu'il y a des choses A rectifier en nous L'épreuve Elle est là pour nous dire Qu'il faut accepter L'épreuve Et tant qu'on ne l'a pas accepté Allah continuera A nous éprouver Donc dans l'épreuve Je me remets en question Je ne tombe pas Dans le piège de Chaitan En disant Allah est en colère Contre moi Non Allah me veut du bien Et de la rahma Allah est en train De me faire descendre Sa rahma Il attend que je change Allah nous a dit La yugayiru Allahou ma bi qawmin Hatta yugayiru Ma bi anfusihim Allah ne changera L'état d'un peuple D'une famille D'une communauté Que si eux-mêmes Changent Décident de changer Alors il faut changer Il faut accepter l'épreuve Pour changer Pour s'élever Pour se purifier C'est ça L'objectif de l'épreuve S'il vous plaît Intégrez-le Acceptez-le Et ancrez-le Dans votre foi Allah il est Al-Murabbi Rabbul Alamin Al-Rab C'est celui qui nous éduque Il est Al-Sayyid C'est le maître C'est lui qui gère Qui est responsable De notre subsistance Il est Al-Malik Il est le roi Il est Al-Ma'boud Al-Haq C'est-à-dire que Celui mérite d'être adoré Et il est Moudabbirul Umur C'est-à-dire Il gère nos propres affaires Allahu akbar Il est le maître De mon monde à moi De ma sphère à moi De la sphère par exemple De mes parents De mon voisin Quand je suis au travail Allah Azza wa Jal Est là Et il gère mes affaires Alors je reviens vers Allah Je lui témoigne De mon amour De mon admiration De ma reconnaissance Et Je me rapproche de lui Pour l'aimer Pour Ressentir Ces versets Et dans ce salat Quand Je prends un moment C'est un moment d'amour D'admiration De reconnaissance Où je me ressource Où je Fortifie ma lumière Auprès de la lumière D'Allah Azza wa Jal Et c'est un moment de bonheur Donc vous voyez que Le bonheur vient de l'intérieur Et l'intérieur c'est quoi ? C'est le cœur La foi L'âme que je dois purifier Et là on est dans un bonheur total Quand Allah nous dit Ar-Rahman Ar-Rahim Il nous fait ressentir Qu'il est le roi Et qu'il comble De ses bienfaits Ses serviteurs Ses créatures Sur terre Et dans l'au-delà Allah quand il est Ar-Rahman Ar-Rahim Il est bienveillant Avec excellence Il considère Chaque chose Et chaque être humain Et il a une considération Privilégiée Pour les croyants On est en fait Des VIP auprès d'Allah Pourquoi ? Parce qu'on s'est soumis On lui témoigne de notre admiration De notre amour De notre reconnaissance Et la Rahman d'Allah Sa bienveillance Sa considération Elle est avec excellence Allah agit avec nous Et envers nous Avec excellence C'est ça la Rahman La bienveillance Avec excellence En fait ça se résume A dire quoi ? Bah en fait Je suis un invité spécial Le croyant Et l'invité spécial Et les serviteurs Du tout miséricordieux Donc je suis un invité spécial Quand il fait descendre Sa Rahman sur moi Quand il m'a crié Quand il m'invite A l'adorer A l'aimer A le reconnaître A penser au jour du jugement A être vigilant Dans mes actes Dans mes gestes Dans mon intention Dans mes paroles Vous voyez c'est tout ça La Fatiha Alhamdulillah Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Rabbil Alamin Arrahmanirrahim Maliki Yawmiddin On est l'invité du roi L'invité spécial Du roi Enfin On est considéré Enfin On est aimé Enfin On est valorisé Donc quand je me réfugie Dans ma prière C'est pour ressentir tout cela Pour vivre Un moment Avec le roi Maliki Yawmiddin Nous fait ressentir Que si Allah Mérite Cette admiration Mérite cet amour Cette reconnaissance Celui qui mérite justement D'être adoré Et qu'il est excellent Avec nous Et bien alors Il est le roi Et il récompense Selon nos actes D'obéissance Ou de désobéissance Et celui Qui est poussé Par Allah A le craindre A craindre sa majesté Et bien Allah Lui aura témoigné De la considération Donc vous voyez Que c'est un cadeau Vraiment offert Par Allah Surat al-Fatiha Puisque je suis invitée A adorer Allah A me remémorer Qu'il est mon créateur Mon éducateur Qu'il pourvoie Ma subsistance Qu'il est bienveillant Avec excellence Envers moi Et qu'il m'a dit Rappelle-toi Du jour du jugement Parce que tu vas Rendre des comptes Et bien subhanallah Il mérite D'être le roi Dans son royaume Et qu'on se soumette Au roi entièrement On se soumette A son autorité Ça signifie quoi ? D'accepter Les interdits Comme on accepte Les actes obligatoires D'accepter Les actes obligatoires Comme on accepte Aussi les actes interdits Et le croyant A véritablement Besoin de son Seigneur Parce qu'Allah Il est bienveillant Parce qu'Allah Il est toujours là Je répète le verset Que j'ai l'habitude De répéter Et il est avec vous Où que vous soyez A nous De savourer ce moment A nous de le vivre A nous de le ressentir A nous de le transmettre aussi Parce que si on a savouré On transmet On aide les autres A aimer Allah A se rapprocher A l'admirer A le reconnaître D'ailleurs Bismillah Partagez les lives S'il vous plaît Partagez le live Partagez, partagez C'est une sadaqa pour vous Vous serez Grandement Et infiniment Récompensés Par le Seigneur D'ailleurs Vous allez le retrouver Le jour du jugement On partage MashaAllah Du zikr Puisque le zikr Le rappel Est bénéfique Le zikr apaise Le zikr Nous aide Justement A stabiliser Notre foi Quand on dit sérénité Ça veut dire Que c'est calme Il n'y a pas De chamboulement Donc ce qui pousse Le croyant justement A craindre sa majesté Quand il médite Vous voyez C'est ce qui nous manque Pour se concentrer Dans ce salat C'est comprendre Chaque verset Ce qui nous est demandé Par Allah Le croyant a vraiment Besoin de son Seigneur Pour réussir sa vie Pour réussir le test Allah nous dit Dans surat al-mulk Le royaume Je le répète Volontairement ce verset Parce qu'il est magnifique Bénie soit celui Qui a Celui qui détient le royaume Et il est capable De toute chose Ça il faut vraiment L'ancrer dans la foi Dans le coeur Qu'Allah est capable De toute chose Que le royaume Lui appartient Avec excellence Qu'il n'a négligé Personne Tout le monde a eu son risque Personne n'a été privé Sur terre Et dans l'au-delà Il a créé la mort Et il a créé la vie Pour vous tester Lequel parmi vous Sera le meilleur Tout simplement On n'est pas Dans la quantité De salat Dans la quantité De sadaqat Dans la quantité Par exemple De khayyam el-layl Dans la quantité De jeûne On est dans la qualité Le musulman Vise la qualité D'accord Oeuvrer avec qualité Parler avec qualité Avec classe Se comporter Donner avec qualité Allahouakbar La qualité Même si c'est un peu Mais au moins avec qualité Je reconnais Et je fais preuve D'une véritable humilité Quand je suis dans Sourat al-Fatiha Quand je médite Les versets D'Allah azawajal Et Je me dis Que mon Seigneur Il est magnifique Il est merveilleux Il est unique Il est le roi Il est mon éducateur Alors quand on dit Qu'il est l'éducateur Ça signifie quoi ? C'est que Quand moi je n'y arrive pas Quand j'ai une difficulté Et bien je me dirige Vers celui Qui m'a pris en charge Qui m'accorde sa subsistance Qui est bienveillant régulièrement Envers moi Du matin jusqu'au soir Même quand je dors Subhanallah Même quand on dort Allah il est bienveillant Il retire l'âme Sans qu'on s'en rende compte Et il nous la ramène Sans qu'on s'en rende compte Quelle bienveillance Et puis dans la nuit On ne gère rien Pendant le sommeil Subhanallah On laisse tout Entre les mains d'Allah Le foyer Les enfants Le conjoint Les parents Les biens La voiture La voiture Qui est garée A l'extérieur Tout en est entre Les mains d'Allah Alors quand Allah nous dit Méditez Les signes du jour Et de la nuit Soyons Le jour Comme on est dans la nuit Dans le tawakul On est dans la simplicité On est vraiment Dans la confiance Est-ce qu'on se soucie Si on va Qu'est-ce qui va se passer Dans la nuit Si on s'endort Non On s'endort Bismillah Il est important De méditer Les signes du jour Et de la nuit Une fois Qu'on a fait Les loges d'Allah Puisqu'on a fait Les loges d'Allah Bismillah Ar-Rahman Ar-Rahim On a été Dans les loges d'Allah Alhamdulillahi Rabbil Alameen On lui a fait Les loges Avec les louanges Avec ses noms Par ses noms Excellent et magnifique On a fait Les loges d'Allah En lui témoignant Justement de sa grandeur Puisqu'il est le roi Maintenant qu'on a fait À travers ces versets Un témoignage Des loges C'est-à-dire que On lui a accordé Sa grandeur On a témoigné De la valeur D'Allah Azzawajal De sa beauté Et bien maintenant Le musulman Qu'est-ce qu'il Dit Il va faire Une confidence À son Seigneur Il va lui chuchoter Le verset Qui va suivre Après Et cette confidence Qu'on va faire On la fait À quelqu'un Qu'on admire Qu'on aime Et pour lequel On est reconnaissant Alors qu'est-ce qu'on dit En chuchotant En le disant Même dans le salat Une confidence C'est vraiment un secret Entre moi et mon Seigneur Seul toi Nous adorons Et seul auprès de toi Nous demandons De l'aide Voilà la confidence Qu'on fait Dans la salat Je répète Seul toi Nous adorons Et seul auprès de toi Nous demandons De l'aide Quand je fais une confidence Je la fais Parce que je témoigne De l'amour Et cette confidence Il n'y a que toi Il y a Allah A qui je la fais Et subhanallah J'ai décortiqué Ce verset Et subhanallah J'en ai extrait 15 points Méditez-les Un par un Alors on était Dans un style indirect On parlait d'Allah Dans un style indirect Allah appartient Toutes les louanges D'accord Et subhanallah En arrivant à ce verset On s'adresse Directement A Allah Sans intermédiaire On lui parle Directement Alors Quand on est Dans ce verset Subhanallah On s'adresse Sans passer par quelqu'un Ça signifie quoi ? Que j'ai le droit D'invoquer Sans demander à quelqu'un S'il te plaît Fais-moi de dua Chaque salat Je fais de dua Mais je ne comprends pas Je ne comprenais pas Ce que je disais Aujourd'hui Je comprends maintenant Seul toi Nous adorons Et seul auprès de toi Nous demandons De l'aide Ça veut dire que A chaque unité de prière A chaque fois Que je vais réciter Surat al-Fatiha J'ai demandé De l'aide d'Allah J'ai supplié L'aide d'Allah Deuxième vertu De ce verset C'est que On est une seule personne On est une seule personne A réciter Mais on va réciter Ce verset Et on va demander Pour toute la communauté C'est comme si on parlait Au nom de toute la communauté Je vais décortiquer Inch'Allah Ce point un petit peu plus tard Donc non seulement Je m'adresse directement à Allah Il n'y a pas d'intermédiaire Et je n'ai besoin D'aucun intermédiaire En plus En parlant Moi-même Je parle Avec toute la communauté Et ça c'est magnifique D'où subhanallah Ce rappel Et qui sert A toute la communauté D'accord On fait partie de la communauté Il faut le ressentir Dans le salat Et puis ce verset Subhanallah Il témoigne d'une chose S'il vous plaît Écoutez ce que je vais dire Il témoigne de la fierté Du croyant Le croyant Est fier Par la petite Shadda Qu'il y a sur le Iyaka Na'boudou Wa iyaka Nesta'in Je suis fier Ya Allah De T'adorer Je suis fier Ya Allah D'être musulman Et musulman Je suis fier D'être croyant Et croyante Je suis fier Et fier De faire partie De cette communauté Je suis fier De te demander De l'aide Et non pas De demander de l'aide A quelqu'un d'autre La fierté du croyant Elle est dans ce verset Alors En dehors de salat Le croyant Il reste fier Il n'a pas honte De sa religion Il n'a pas honte De qui il est Il n'a pas honte De comment il a été créé De son physique Il n'a pas honte De ses faiblesses Mais il devrait avoir honte Surtout De désobéir à Allah Il faut replacer Le curseur Au bon endroit Être fier De sa religion Être fier De qui on est De qui on adore Il n'y a que par cette Petite chadda Subhanallah Cette petite éloigne Sur le yé Et aussi Dans ce verset Subhanallah Ce que j'ai pu extraire C'est qu'on témoigne De l'amour A Allah Quand on lui dit Ya Allah Je t'adore Nous t'adorons Comme on peut dire A quelqu'un par exemple Je t'aime Ce n'est pas la même chose Si je dis à quelqu'un Je t'aime Et Seul toi je t'aime Seul toi je t'aime Tu es la seule Le seul dans mon cœur Ce n'est pas plus fort Et magnifique Alors qu'en est-il Quand on dit Allah Ya kanabudu Seul toi nous adorons Seul toi nous aimons Seul toi nous admirons Seul toi nous reconnaissons Sa grandeur et sa majesté Oui Subhanallah Et puis Dans ce verset On est en train de comprendre Aussi de réaliser Que tout vient par l'aide d'Allah Tout vient par l'aide De celui qu'on adore Wa iye kanasta'in Seul auprès de toi Nous demandons de l'aide Donc l'aide Elle vient uniquement D'Allah Aza wa tchal Et également Il y a dans ce verset Le lâcher prise Et le véritable tawakul Ya Allah Du moment que je t'adore Seul toi j'adore Et bien Je suis dans le lâcher prise Parce que je sais Que seul toi pourra m'aider Septième vertu De ce verset Je suis comme Allah veut que je sois Et au moment Où il veut que je sois Je prends l'exemple De Ramadan Et bien Je vais me conformer A la demande d'Allah Puisque je l'adore Quand c'est la période De Ramadan C'est la période De Ramadan Quand c'est la période De Salat C'est la période De Salat Quand c'est la période Du Hajj C'est la période Du Hajj Vous voyez Donc au moment Où Allah Aza wa tchal A défini Des actes d'adoration Et bien Je me conforme J'accepte Je me laisse Aller Et Je me réfugie Auprès de mon Seigneur Huitième vertu C'est que Je reconnais mes erreurs Et je demande de l'aide On sait qu'on a fauté Dans la vie On sait qu'on a commis Des erreurs On sait qu'on a commis Des péchés Et bien On est en train De demander Et Allah aide moi Je n'arrive pas A arrêter Telle et telle addiction Face à tel et tel péché Alors Ya Allah aide moi Et pour tout Que ce soit Pour les relations familiales Les relations professionnelles Les relations amicales Les relations fraternelles Les relations avec le voisinage Toute forme de relation Je vais demander Allah Aza wa tchal Son aide Et je répète Quand je suis dans la difficulté Et souvenez-vous Le dhikr apaz Allah nous pose une question On n'est pas par le rappel Que les cœurs s'apaisent Alors je répète ce verset Pour m'apaiser Neuvième vertu Je lui témoigne De mon humilité Du moment que j'adore Allah Aza wa tchal Seul lui Je l'adore Et seul auprès de lui Je demande de l'aide Et bien je me sens tout petit Vis-à-vis D'Allah Aza wa tchal Le créateur des cieux Et de l'univers Dixième vertu Ce verset donne de la force A ma hauteur Je n'ai pas de force Mais si j'adore mon Seigneur Je l'adore Et je lui témoigne Je lui reconnais sa force Seul Allah Et avec Allah J'aurai une force C'est avec la force d'Allah Pour l'adorer Pour me lever au fajar Pour faire mes prières à l'heure Pour jeûner Ramadan On va jeûner avec l'aide d'Allah Grâce à Allah C'est par sa rahmat Et on va jeûner Avec sa force Peut-être qu'il va faire chaud On va être sûrement Et peut-être Allah ou Allah Me confiner Et bien il va falloir S'éduquer Éduquer notre égo Par la force d'Allah Ce verset donne de l'espoir Car Allah est excellent Dans sa grâce Comme il est Ar-Rahman Ar-Rahim Il nous l'a dit un petit peu plus haut Et bien quand il va nous aider Il va nous aider avec excellence Il est excellent dans son aide Mais il suffit de demander Et le prophète A.S. Nous a mis en garde Et il nous a dit Celui qui n'invoque pas Allah Pour lui demander de l'aide Allah sera en colère contre lui Douzième vertu Ce verset nous éduque A demander A invoquer D'accord ? Je ne passe pas par un intermédiaire Ça nous éduque A demander uniquement Auprès d'Allah Allah il est parfait Il est excellent Il est au-dessus de tout Il ne se trompe jamais Il ne commet aucune erreur Il n'a pas de défaut Et quand il donne ça avec excellence Quand il reprend ça avec excellence Quand il accompagne ça avec excellence Quand il est bienveillant C'est avec excellence Quand il considère ça avec excellence Quand il crée l'univers C'est avec excellence Treizième vertu On est dans la vie Et en même temps On prépare l'au-delà Et on se dit Ya Allah Je ne préparerai l'au-delà Qu'avec ton aide D'où Malik Yomiddin Juste avant De se dire que Je renouvelle mon intention A chaque fois pour Allah Parce que je peux dévier Je peux sortir du droit chemin Et avec l'aide d'Allah On est en train de préparer l'au-delà Quatorzième vertu C'est que l'objectif De cette vie Qu'Allah attend de nous C'est l'adoration d'Allah Et de demander son aide Ça fait partie aussi de son adoration Quand j'adore Allah Systématiquement Je lui demande son aide Donc il est important De concevoir D'ancrer cela dans la foi Que quand j'adore Du moment que j'adore Allah Azzawajal Je me dois de lui demander de l'aide Puisque je le dis A chaque unité de prière Donc j'ai véritablement besoin De l'aide de mon Seigneur Et le prophète Azzawajal Disait Allahuma aenni Aala dhikrika Wa shukrika Wa husni ibadatek Ya Allah Aide-moi A me souvenir de toi A être reconnaissant De tes bienfaits Et aussi A bien me comporter Envers tes créatures Je répète Allahuma aenni Aala dhikrika Wa shukrika Wa husni ibadatek Seigneur Je te demande De m'aider A me souvenir de toi De m'aider également A être reconnaissant Pour tes bienfaits Et aussi Troisièmement A avoir un bon comportement Envers tes créatures Donc vous voyez Que des choses simples De la vie Subhanallah Des choses simples De la vie Et bien Allah Azzawajal Nous dit Ça ne se fera Que par mon aide Je répète Allahuma aenni Aala dhikrika Wa shukrika Wa husni ibadatek Une doua très simple Que faisait Rasulullah Sallallahu alayhi wa sallam Et qui nous dit Quand tu entreprends C'est par l'aide d'Allah Quand tu respires C'est par l'aide d'Allah Quand tu vois C'est par l'aide d'Allah Quand tu touches Avec ta main C'est par l'aide d'Allah Quand tu cuisines C'est par l'aide d'Allah Quand tu t'occupes De tes enfants C'est par l'aide d'Allah Quand tu te prosternes C'est par l'aide d'Allah Quand tu purifies Ton cœur et ton âme C'est par l'aide d'Allah Et puis Concernant le Corona Concernant justement Le Covid-19 Subhanallah C'est par son aide Qu'on s'en sortira C'est par son aide Qu'on sera protégé Et aussi C'est par sa décision Si on est touché ou non Un message fort Une pensée forte Pour ceux qui peut-être Nous suivent Qui sont routiers Le personnel médical Tous ceux qui contribuent Justement Je les appelle Les compagnons Des martyrs Ceux qui accompagnent Ceux qui vont nous quitter Puisque c'est la destinée De chacun Si Allah l'a décidé Ainsi Ce sera comme ça Subhanallah Il est important de se dire Que tout se fait par la décision La volonté d'Allah A nous d'accepter Ça fait partie de la foi Du moment qu'on a On a fait ce pacte avec Allah De l'adorer On lui demande son aide Et quand on lui demande son aide Son aide descend avec excellence Et Allah sait ce qui est bon pour nous Ce qui est mauvais Et qu'il faut éloigner A nous d'être convaincus Que quand on dit Seul toi nous adorons C'est à dire Seul pour toi Nous témoignons de l'admiration On ne peut pas admirer quelqu'un Et puis avoir un doute On ne peut pas admirer quelqu'un Et puis Ne pas avoir confiance On ne peut pas admirer quelqu'un Si on lui voit des défauts On voit qu'il n'est pas intervenu Là c'est sa majesté qu'on adore Son excellence C'est bien d'attribuer des noms à Allah Comme ça Sa majesté Son excellence Allah est magnifique Allah est unique On adore l'unique L'unique Seul lui peut nous aider Seul lui peut nous aider A fortifier notre foi A être meilleur qu'hier Je répète Le hadith du prophète A.S La force d'Allah est avec le groupe Si on reste unis Soudés Si on accepte l'autre Et bien Subhanallah On devient une force Arrêtons l'égoïsme Cessons de penser qu'à nous-mêmes D'accord Il est important de se dire Je suis là aussi pour les autres J'ai été créé aussi pour les autres Puisque Subhanallah Dans Il y a le On n'a pas dit Seul toi j'adore Non On a dit Seul toi Nous adorons On sait Allah nous a inclus Chacun dans la communauté Allah nous a dit Tu fais partie de cette communauté Et tu dois aussi Être une rahma Pour cette communauté Comme Allah est bienveillant Envers nous Donc vous voyez que le Signifie quoi ? Ce n'est pas que ma famille C'est toute la communauté La grandeur Et la beauté De ce verset Qu'est-ce que je dis ? Je fais partie De la communauté De Rasulullah Sallallahu alayhi wa sallam La créature Que tu as choisie Pour nous en tant que modèle Et on fonctionne comme ça Qu'avec des modèles On a été créé comme ça On fonctionne avec le modèle De Rasulullah Sallallahu alayhi wa sallam Et s'il vous plaît On n'est pas plus royaliste Que le roi On n'est pas plus royaliste Que la sunna d'Allah La tradition d'Allah Les lois universelles d'Allah Et on n'est pas plus royaliste Que la sunna de Rasulullah Sallallahu alayhi wa sallam Qui a été envoyée Comme miséricorde Et quand il envoyait Ses compagnons Dans d'autres villes Il disait Facilitez aux gens Et ne rendez pas la tâche La vie difficile aux gens L'islam est une rahma L'islam c'est une communauté Ya Allah Je fais partie De la communauté De l'unicité Et je fais partie Des croyants Et des croyantes Je t'invoque Comme ils t'invoquent aussi Et j'espère Que tu pourras Accepter mes invocations Grâce à la bénédiction De ceux qui sont présents Et qui t'invoquent Il se peut que moi Mes invocations Ne soient pas exaucées Parce que j'ai commis Tel ou tel péché Mais subhanallah Le fait que J'invoque Allah Et j'inclue Tous les membres De la communauté Et bien Par la baraka d'Allah Par la bénédiction Du fait qu'un autre Ou une autre Qui soit pieux Ou pieuse Et bien subhanallah Par sa belle action Par sa bonne action Par sa soumission Par son obéissance Par sa remise en question Par sa lumière Et bien Que je puisse bénéficier Et puiser De cette baraka Donc vous voyez que L'union Fait la force Iyaka na'aboudwa Iyaka nasta'in C'est l'union La force Celui qui a choisi L'unicité d'Allah Celui qui a choisi D'adorer Un Dieu unique A choisi Aussi De faire partie D'une communauté unique A nous D'aimer son prochain De penser à son prochain Avant soi A faire comme l'a fait Rasulullah Sallallahu alayhi wa sallam Il faisait passer Subhanallah C'est un passage merveilleux De la sirat De Rasulullah Sallallahu alayhi wa sallam Avant même Qu'il ne reçoive la prophétie Il était enfant Il avait à peu près 13-14 ans C'était la période C'était la période Où il va quitter Donc la Mecque Et il part pour le chême Avec son oncle Et subhanallah Il y avait un moine Qui lui a dit En chemin Fais attention A cet enfant Et subhanallah Dans la sirat Du prophète On voyait Qu'il inspirait La bienveillance La douceur Et puis Il laissait Les autres manger Les enfants De son oncle Ses cousins Donc manger avant lui Il voulait Que les autres Soient rassasiés Et il se privait Lui-même Donc vous voyez Subhanallah Qu'il est important De se dire Que Quand je fais mes courses Je pense aux autres Quand j'ai un petit peu plus Je pense aussi aux autres Et puis quand je n'ai pas aussi Je pense toujours aux autres C'est ce qui nous manque Et je pense que Une des leçons De cette grande épreuve C'est qu'Allah veut nous dire À un moment donné Soyez juste envers vous-même Soyez juste envers cette religion Soyez juste envers Allah Et partagez Puisque l'islam C'est le rahmat La fatiha Qui est une lumière C'est un cadeau Elle est symbole Le rahmat C'est une C'est vraiment un trésor Qui est descendu C'est vraiment un cadeau D'Allah qui nous est parvenu Il faut méditer Sur le tel fatiha Vous avez compris Pourquoi j'ai voulu Commencer ces lives Par cette sourate Peut-être qu'au début C'était un signifiant pour vous Peut-être qu'au début Vous dites Oui mais nous on récite Comme ça Et puis on laisse Entre les mains d'Allah Non Allah nous a créés Aussi pour savourer L'adoration Allah nous a créés Pour justement Ne pas adorer Machinalement Il nous a créés aussi Pour être Ses serviteurs Des invités Ses invités Ses serviteurs Mais de manière noble De manière juste Et le croyant Il partage C'est pour ça que je vous dis Partagez les lives Wallah c'est des sadaqat Partagez Partagez Parce que celui qui va partager Va être reçu par un autre Ou une autre Et qui va être encore partagé Machinal à la fin des lives Je vois subhanallah 20 000 vues Vous ne vous rendez pas compte Partagez 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 C'est un moyen justement D'enrichir son compteur De remplir son bagage Son sac de voyage Pour rencontrer Sa majesté Avec aussi Des 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 accessoires Qu'on a mis Dans notre Dans notre sac Mais des Des choses Subhanallah Vouées à Allah Avec sincérité Donc quand vous partagez Renouvelez Quand vous Venez écouter le live Renouvelez On renouvelle tous Même moi La première On renouvelle son intention Pourquoi on est là Quand on est dans la remise en question Allah fait descendre sa rahma Et la baraka elle dure Le problème Par exemple Si je cite un exemple Des couples C'est qu'au début Peut-être l'intention Elle était vouée pour Allah Mais comme il y a On constate des crises Dans les relations Et bien C'est là où je dis Il faut remettre Son intention en question Et de se dire Mais finalement Je me suis mariée Pourquoi ? Est-ce que je me suis mariée Pour assouvir mes besoins ? Est-ce que je me suis mariée Pour donner le meilleur De moi-même ? Est-ce que je me suis mariée Uniquement Pour avoir des enfants ? La routine Elle s'installe Le prophète Aïsar Ta'ala M'a parlé De la rouille du cœur La rouille va s'installer A cause de nos péchés Et les péchés C'est quoi ? C'est qu'on ne s'est pas purifié Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas eu De remise en question Même dans les couples S'il vous plaît Allahi jazi Comme si vous êtes en crise Si vous rencontrez Des difficultés Des épreuves Renouvelez votre intention Hommes et femmes Je m'adresse aux deux Même dans l'éducation De vos enfants Dans la relation Avec les parents En fait Pour qui ? Pourquoi je le fais ? C'est ça la sincérité Même dans mon entreprise Même à l'extérieur Je renouvelle mon intention J'ai regardé quelqu'un Un homme ou une femme Le sexe opposé Je renouvelle mon intention Même si je me suis trompée Je suis tombée dans le péché Je renouvelle mon intention Le musulman Il se purifie Constamment 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 Même s'il a commis des erreurs On a été créé pour ça Le prophète A.S. nous dit Si vous étiez un peuple Une communauté Qui ne commettait pas de péché Allah vous aurait anéanti Et il aurait fait venir Un autre peuple Qui commet des péchés Commettre un péché Ce n'est pas le problème Ne pas se purifier C'est là le grave problème Péché Estirfar Péché Estirfar Je ne suis pas en train d'inciter A commettre des péchés Je dis qu'il faut réparer Qu'il faut se purifier Et que parfois Il y a des blocages Dans la vie Des obstacles Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas eu purification De l'âme Tout simplement L'union fait la force Par la force D'Allah Azzawajal Chacun est un invité spécial Du miséricordieux Quand il entre dans le salat Quand il récite Surat Al-Fatihah Inch'Allah J'essaierai de vous donner Aussi Par la grâce d'Allah Des autres clés Et je terminerai Inch'Allah mon rappel Par un verset Le verset 87 De surat Al-Safat Donc l'Iran Allah nous dit Et que pensez-vous Du Seigneur des mondes Quelle est votre opinion Quelle est l'image Que tu as d'Allah Est-ce que c'est une belle image Maintenant que je vous ai Apporté toutes ces lumières Et bien L'opinion L'image La pensée qu'on a d'Allah Elle est en train de De prendre une forme L'image d'Allah Elle est belle Allah est infiniment bon Infiniment généreux Infiniment doux Il est infiniment excellent Quand il donne C'est avec excellence Et bienveillance Quand il donne C'est pour considérer Sa créature A nous de le ressentir De le vivre Et de le transmettre Waistaghfirullah Léwalakum Subh'ana rabbika Rabbil Azat Ya'ma yasifun Wa salamun Ala'al marsalin Wa alhamdulillahi Rabbil Alameen